As-salamu alaykoum boku djilithi, boku talibé, akep, qui n'a khamnida ki yo yae Safo Bernda, et niwata ki yenis시�ene Émissions. heute aki se destiamo qualcuno condivisioni wat � hm Agora, aki Mmar un plat novit apache Sanoameniинara che un pozo ti Ein poggis un pozo eroom i7 è la parte Mirna boku in be a base d'un grano Dikel Gomel Cra Jacqua ha 밖에 cucker traductu anki non ma prononcer non n miro che , dache日本 Je n'ai pas de prononcer. Donc, c'est un genre de « ouat » Comme les gens, ils sont « dorawatt » mais ils ne sont pas « dorawatt » et c'est comme le genre de « fahid » comme ça. Ils vont les boller avec la salade sans plus tarder. Ils vont les faire « ouat » et ils vont les faire « ouat ». Maintenant, c'est le côté « ouat » je vais prendre une « short cut » qui est raccourci. Je fais ce que je veux. Je fais aussi des « ouat » et je ne veux pas répondre. C'est pour ça que je ne veux pas la changer. Si vous savez qu'il y a un « ouat » il y a un « ouat » et qu'il y a un « ouat » Le filet de la « ouat » fait les filets et les « ouat » et le filet de la « ouat » normalement. Donc, en « ouat » Je vais prendre les « ouat » et je vais prendre le « poivron » et je vais prendre ce « ouat » C'est pourquoi j'ai apporté des oranges, des rouges et des verts. Il y a aussi des soblets. Vous voyez, j'ai apporté des carottes. J'ai apporté des soblets pour des dés. C'est ma préférence personnelle. Il y a aussi des choupomées, des pommes de terre, des gingers et des carnes. Il y a aussi des tomates fraîches, des soblets, des concombres et des radis. J'ai apporté des oignons verts. J'ai apporté des épices, des curcumes, des garam masala, du sel, du poivre, du lait et du ginger. Aujourd'hui, il y a aussi des fofou. Mais d'habitude, j'ai apporté des pommes de Ndiara Brett. C'est une pomme de Ndiara. Donc, moi, je n'aime pas ça. Moi, j'aime ça. Mais ils n'aiment pas ça. Parce qu'ils ont fait des pédales. Aujourd'hui, j'ai apporté de la façon dont nous les Sénégalais. Ils l'aiment. Ils l'aiment. Ils l'aiment. Ils l'aiment. Ils l'aiment. Ils l'aiment. C'est une farine de teff. Mais moi, je n'ai pas de farine de teff. Donc, je vais prendre une farine d'orquille. Vous l'aiment comme un genre de crêpe. Après, vous l'avez dans un acide citrique. Donc, ce qui vous a l'aiment à un genre de kibo. Un genre d'orquille. Il n'aiment pas tout de suite. C'est le bout d'orquille. Mais c'est le bout d'orquille. Comme vous le voulez. Si vous avez tout ce genre de pain arabe ou du nain, C'est ce qu'on va faire sans plus tarder, ce n'est qu'il n'y a pas d'autre chose. Ce qu'on va faire c'est la pomme de terre et les carottes. C'est ce qu'on va faire c'est ce qu'on va faire. Je vais prendre la pomme de terre. Je vais le faire pour le faire. Je vais prendre la carotte. Je vais prendre la pomme de terre. C'est ma version. C'est ce qu'on va faire. Si on va faire originalement, on va le faire. Après, on va le faire. Il va l'adapter selon son goût personnel. Je vais prendre l'assaisonnement. Je vais prendre un petit poivre noir. Je vais prendre le mélange d'épices. Il y a sel, poivre, oignon en poudre, aïe en poudre, curcumin, levure nutritionnelle. Je vais prendre l'assaisonnement. Je vais prendre un petit peu le curcumin. Je vais prendre le mélange. Je vais prendre le mélange. Voilà. Je vais prendre un petit peu le garam masala. C'est ce qu'on va faire. L'épices. On va prendre un petit peu. On va prendre un petit peu le sel. Tout petit. Si on va faire, on va le mettre en place. On va le mettre en place. Après, on va faire des choses à faire. Au moment, on va laisser le mijoter. Le temps de lui물er. On va faire des choses à l'écouter. Les images. J'ai voté bien. On va prendre un petit peu les deux. On va prendre la membrane, il y a des forces de la neste au meurtre. On va faire la crêpe. On va se faire la crêpe. On va faire la crêpe. Il ne reste qu'à pas. Mais le mélange avec la farine de blé. On a léréalé. Il ne reste qu'à l'écouter, On va prendre la crêpe. Je vais prendre la crêpe. Un peu de la crêpe. Je vais prendre la crêpe. J'ai fait la même chose à l'oeil et à l'oeil. J'ai fait un petit peu d'alcool. Si j'ai fait l'acide citrique, j'ai fait un peu de sel. On va prendre l'oeil et les mélanger. Vous voyez, je l'ai fait un petit peu de levure. Je l'ai fait un petit peu. On va prendre l'oeil pour le placer. On va prendre cette cousine. Maintenant, on va prendre et mélanger. Donc on veut faire une pâte d'eau, pas de pâte de crêpes, comme une pâte de crêpes, ou si on fait des waffles. Parce que si on est actif, on va laisser fermenter, donc c'est ce qui va être très frais. Maintenant, nous allons le faire avec les enfants. Les enfants vont l'aider, les enfants vont l'aider. Vous voyez, c'est comme ça. La consistance est là. Donc, ils vont l'aider, ils vont faire des affaires, le temps qu'on va faire, on va mettre sur un plat comme si on va sauter, 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 donc c'est comme ça. Voilà, vous voyez la pomme? C'est comme ça, vous voyez la quantité que vous aimez. Et puis, c'est tellement bien pour les diabétiques. D'habitude, ce que je fais, c'est c'est que j'utilise la pomme de terre. Mais comme les enfants, ils veulent des pommes de terre, c'est pourquoi je les laisse. Donc, ils vont l'adapter selon ce régime alimentaire. Donc, j'utilise la pomme de terre. C'est comme ça. Ce n'est pas appétissant. Maintenant, il faut faire des cubes de la pomme de terre. Donc, c'est pour ça qu'on peut aller sauter rapidement, avant de commencer. Incha'Allah. bonjour. C'est vraiment comme ça. C'est bon. Maintenant, je vais mettre un petit sur la salade. Si vous regardez ce que vous avez besoin, vous voulez qu'il est saffé ou qu'il est saffé. Moi, je ne veux qu'il est saffé ou qu'il est saffé. Si vous voulez, vous pouvez prendre la sauce de la sauce. Voilà, vous voyez, on va commencer à continuer. Vous voyez la carotte et la pomme de terry. Elles ont déjà fait les bagages. Maintenant, au lieu de moi, je vais vous attendre. Je vais vous attendre. Je vais commencer directement à sauter. Et vous savez, elles vont aller au choupon. Donc, pour l'instant, j'ai fait mes deux. Donc, il y a un Clarified Butter, ou un Ghee, je vais prendre, bismillah, oignon vert, et la carne. Voilà, vous voyez, j'ai le garlic, je vais prendre aussi. Je vais prendre aussi. Je vais prendre aussi le ginger, je vais le gratter sans que. Vous voyez, le ginger, c'est comme ça. C'est selon votre goût. Voilà. Maintenant, je vais prendre le choupon. vous faites le choupon comme celui-là. C'est comme ça. Et un système aussi. En mode qui sont les pouringes. En belle, vous faites le choupon, où est-ce durLoambourgne C'est parti ! C'est parti ! Nous avons tout un mélange d'épices. C'est parti ! Laissez-le les mélanges d'épices. Donc, nous allons rester ici à peu près 5 à 10 minutes maximum. Nous allons toujours y avoir l'épices en pomme. Nous allons toujours y avoir les mélanges d'épices, vous le savez. Nous allons toujours y avoir l'épices en pomme. J'ai avoir des chaussures. Il faut mélanger le gaz. Vous voyez, le chaussure est très chargé, donc il y a le même concept de stir-fry. Le même concept est comme ça. Vous voyez, je vais faire du gaz et il va te mettre du beurre dans la sauce. En effet, il faut mélanger le gaz. Comme ça, il faut mélanger le gaz au lit. Vous voyez, normalement, je ne peux pas mettre du beurre sur le col ou le dada, Mais j'ai pris un peu de beurre et j'ai fondé le pôles, c'est juste pour me rassurer qu'il n'y aura pas d'eau. Vous voyez, dès le temps, il n'y aura pas d'eau. Donc, je vais prendre un peu et sortir, comme si on fait la crêpe. Je vais le faire. Il y a toutes les coins et les recoins. Toutes les crêvices ne sont pas là. Il y a toutes les peines où il y a une crêpe. Ce que vous avez pu déjà pu commencer sur un petit peu. Si tu le fais ou 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 tu le fais. Je ne veux pas de trop. Ce qui ne va pas être détaché du sirop. Je vais juste prendre ce que je fais. Je vais faire tout cela pour la couleur plus foncée. ou si tu as vu ce que tu as vu, tu le fais. Mais c'est bien pour cela que je le fais, je vais le faire en 30 secondes pour le faire. Je vais le faire en plus. Si je le fais, je vais le faire en plus. Comme on le sait, on va le faire en plus. Voilà. On refait la même chose, on va continuer à le faire. Maintenant, on va le faire en plus. enin. Vous ne pouvez pas l'essayer de faire en plus. Ça peut être pour autant. Si je dois le faire donc, Make veu les pains que j'appuie sur la mode des neuf et réunissants. Comme ce qui lui jume, j'aime beaucoup. Je vous dis ceci ici et laissez-la 매� have fait. Voilà. Puis, on a fountain de brunni de saule, C'est ici que je vais le faire avec mon pomme. Donc je ne vais pas le changer du tout, on va le faire sur le beurre d'ignore, voilà. Je vais commencer à sauter le soble, vous savez ce qu'on devait faire sur le kiwi, sur le choupomé, je vais le faire, donc je vais le faire rapidement, après le mélange sur le choupomé, donc vous ne pouvez pas le faire. Je vais le faire, et je vais le faire. Le soble, je vais le faire, je vais le faire, donc je vais le faire, mélanger les bières, le douceur, si on peut faire du doublon, je vais le faire, il faut le faire, et j'en vais le faire. avec les amandes et les amandes, c'est la même chose qu'on va faire. Voilà, on a fait un petit garam masala. Je vais prendre les poivrons comme une faillite. On va faire un peu de poivrons frais. On va faire un peu de poivrons. Parce que les poivrons, ce sont les poivrons. Vous avez fait ce que j'ai fait. Il faut que je le ferai un peu plus naturel. On va faire le poivrons et le poivrons. Comme un peu, ils vont faire un peu de poivrons et les amandes. Comme ça, ils vont faire un peu de poivrons. Donc, on va nettoyer les poivrons. On va faire la salade pour commencer à l'assembler. Donc, la salade, comme si vous voulez, c'est une salade normale. Vous voyez, j'utilise un petit peu de lait et un petit peu de ginger. C'est optionnel. Maintenant, je vais prendre le zeste du citron. Ce que je dis chaque jour, c'est que le citron, il y a tout le zeste. Donc, si vous l'utilisez, il faut prendre le zeste aussi. Si vous l'utilisez, il faut prendre le bonheur. Voilà, je prends le citron. Le zeste du jus est prêt. Il y a quelques enfants, mais je les prends. Le citron a beaucoup de jus. Maintenant, on va prendre le sel, le poivre et le mélange d'épices. Il faut prendre le poivre noir. Donc, le sel est tout petit. Le mélange d'épices, il faut prendre le sel. Donc, je vais faire ma huile d'olive. Je vais faire sautée de la huile d'olive. Je ne vais pas faire le moutable, je ne vais pas faire rien. Voilà, c'est bon. Maintenant, je peux prendre le mélange. Je vais faire tout petit. Mais je vais faire tout petit. Au cas où, ce que je vais faire du mélange, c'est que notre salade n'a pas besoin. Et puis, si quelqu'un qui veut aussi, tu peux le faire sur tes côtés. Je vais faire des herbes et des herbes. Je vais faire des herbes et des herbes. Ce qui est exotique, je vais utiliser mon salade. Donc, la salade n'a pas été accompagnée. Donc, on ne veut pas que la salade dominée. Je vais prendre des herbes. Je vais prendre des herbes. Je vais prendre mon oignon vert. Qui ? Pas d'oignon vert. Comment ça s'appelle ? Oignon, tomate fraîche, concombre et radis. Je vais le faire. La salade n'a pas été agréable. C'est presque comme le mouk. Ce qui m'a fait. Ce qui m'a fait. Ce qui m'a fait. Je vais prendre le vinaigrette. Je pense qu'il est possible. Je vais prendre la salade. Tu vois, la salade n'a pas été agréable. Tu vois, il y a eu la mouk. 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 Je vais prendre la mélange. Voilà. Il y a eu la mélange bien. Je vais faire la mélange. Tu sais, c'est le bonheur. C'est le bonheur. Tu as fait le bonheur. Tu as fait le bonheur. Il faut mettre le bonheur. Ou du citron. Ou du vinaigre. Et du bonheur. Je vais prendre le bonheur. Je vais faire le bonheur. Si tu veux, tu peux faire le vinaigrette. Je vais faire le bonheur. C'est le bonheur. Et oui, c'est le bonheur. Donc, c'est le bonheur. C'est le bonheur. Et après, on va venir l'assembler. Et on va commencer à mettre les filles. Inch'Allah. Voilà. Vous voyez, ici, on va commencer à le faire. C'est le bonheur. Si on n'a pas encore plus, je n'ai pas encore plus de vinaigrette. Donc, c'est le bonheur. C'est un récipient. En fait, ce que je veux dire, c'est que les vinaigrettes, c'est un bonheur. C'est un bonheur. C'est un bonheur. C'est un bonheur. Parce que les Éthiopiens, ils ont mis leur vinaigrette. Le bonheur, ils ont mis le bonheur. Ils ont mis le bonheur. Donc, c'est un bonheur. Et même si on le bolleur avec le bonheur, il faut que le bonheur soit sauf. Donc, c'est le bonheur. Parce que les vinaigrettes, ils ont mis le bonheur. Vous devez savoir pourquoi le bonheur est le bonheur. C'est un bonheur. Il y a beaucoup de légumes, beaucoup de crudités. Donc, c'est le bonheur. C'est le bonheur. Maintenant, on va prendre le bonheur. C'est 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 le bonheur. Je vais prendre le bonheur. Donc, on va le dire. Comme on dit, c'est simple. Maintenant, si je fais de l'intérieur, il y a une variété. Je vais utiliser l'intérieur aussi. Vous savez, vous pouvez le faire. Vous voyez, si vous voulez faire un peu de pied, on va le mettre. Donc, si vous voulez faire un peu de pied, par exemple, vous voulez faire un peu de style. C'est juste pour lesquelles, Si vous voulez l'introduire sur les plats, vous pouvez le faire. Donc, vous pouvez faire des plats différents et vous les mettre. Si vous le mettre, 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 vous le mettre. Si vous le mettre, vous le mettre, vous le mettre, vous le mettre. Mais je ne veux pas que vous le mettre. C'est tellement joli, mais vous le mettre, vous le mettre. Donc, si vous le mettre, vous le mettre, vous le mettre, vous le mettre. Alors, quand vous le mettre, vous le mettre, salonne et s'il vous le mettre, vous le mettre, la plusieurs plats éthiopiens, vous savez devant nous. Il n'y aalko que les plats éthiopiens, vous le invite, on a fait la version sénégalaise. On a fait aussi le salade, le soupa, et le Christophe, et le le Christophe. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on a apporté à l'émission, c'est-à-dire les grandes dames de chez Bilo, mais plus particulièrement, c'est-à-dire ma siste Roquea Sal, c'est-à-dire Sorkna Bambilo, c'est-à-dire mon tata Abissal, c'est-à-dire l'Homme Zozé, c'est-à-dire les soldats Sali ou Djité, c'est-à-dire Fatou Silla, c'est-à-dire Samira, donc aujourd'hui, nous allons vous donner l'émission. J'espère que vous essayez le plat, parce que c'est bon, m'achallah. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, ils vont vous donner beaucoup d'éthiopie, donc vous pouvez vous donner à vous donner une recette, vous allez vous donner une recette, vous savez, c'est bon, moi je m'en ai dit, vous savez, les Sénégalais, ils vont vous donner, vous allez vous donner, mais c'est bon, m'achallah. ça. Il va vous donner une recette d'être bon. Si vous êtes abonné, et si vous êtes abonné, vous allez appuyer sur la cloche, comme ça, vous allez vous notifier à chaque fois que nous vous plait. Il vous donner à vous donner une recette, Je vous remercie d'avoir une autre recette et une autre recette aussi. Je vous remercie de vous dire assalamu alaikum wa rahmatullah. Sous-titrage ST' 501